Explosion Hatiad, explication de la Défense Nationale Après l'explosion survenue hier à Hatiad, les responsables de la communication de la Défense Nationale ont apporté des explications. Selon le colonel Philibert Touvenirin, cette explosion s'est produite au moment où les directions des matériels techniques des militaires malagas ont effectué leur travail de maintenance au régiment du R3A spécialisé de l'armée de l'air de Bétongoul. Ce sont des techniciens responsables des matériels de l'armée qui ont procédé à la vérification de tous les matériels du régiment AR de Bétongoul. Toujours d'après ces explications, il ne s'agit pas d'un missile mais d'un matériel utilisé pour faire une simulation de tir d'un avion. Et ce fut durant cette manutention que le matériel a été actif par inadvertance à cause d'une charge propulsive d'un cible volant qui se place au-dessus d'une rampe. Et le cible volant ou avion lors de simulation s'est envolé. D'après toujours les explications du responsable de la communication, le poids de ce matériel a causé les dégâts qui a démoli hier une maison d'habitation. L'armée Malagas a pris en charge tous les frais médicaux de la dame et de son petit-fils de 3 ans qui ont aidé blessé hier et assure également la réhabilitation de la maison détruite. A fait savoir Justine Andiemia, victime de cette explosion. Ce matin, des éléments de l'armée Malagas ont effectué une descente sur terrain et ont établi un dévis pour dédommager les victimes. Il faut que les militaires prennent des précautions avant de manipuler leur matériel qui pourrait être un danger pour les alentours, se plaignent les riverains.